Provigo, écoute, chez Provigo, cette semaine, qu'est-ce qu'on trouve? Le boeuf haché mi-meg à 3,44 la livre, ou si tu préfères, 7,58 le kilo. Hey, c'est cher ça! C'est le meilleur prix qu'on a cette semaine, là! Mais c'est quand même cher quand tu y penses, parce que là, tu sais, normalement, là, je t'ai dit 3,99 la livre pour de l'extra-meg, là, tu es à 3,44 pour du mi-meg. Donc, normalement, on a ça à 2,79, 2,99 la livre, là, 3,44, il est juste un petit peu plus cher que d'habitude. Fait que c'est plate, là, je l'avais dit, là, que le boeuf, il montait, mais là, on le voit, là, tu vois, le rabais comme tel, c'est pas le meilleur rabais qu'on a vu, ça, c'est certain des derniers temps. D'ailleurs, je te dirais même que pour du mi-meg, là, c'est pas mal cher, par rapport, pour un spécial, je parle. Mais quand même, c'est sûr, c'est quand même, ça a du bon sens, là, c'est 7,58 le kilo, donc tu peux faire bien des choses avec ça, puis c'est quand même abordable, c'est juste que c'est pas le spécial à tout casser. OK, mais c'est le meilleur spécial cette semaine, ça, c'est sûr. Aussi, chez Provigo, qu'est-ce qu'on trouve? Bien, écoute, on trouve l'omar, c'est encore le temps du homar, il est à 6,99 la livre, son meilleur prix cette année à date, ou si tu préfères 15,41 pour du homar, fait que c'est bien, c'est la seule place cette semaine qu'ils l'annoncent. Les autres places, ils disent au prix du marché, mais c'est quoi sur le prix du marché, là? C'est à savoir, mais là, on est sûr, là, c'est 6,99 la livre chez Provigo, donc c'est vraiment intéressant, là, je n'ai pas encore mangé, j'espérais tout le temps qu'ils descendent un peu plus, mais là, je pense que, pas sûr, ça tombe en bas de 6,99 la livre, c'est quoi, quand je me croise les doigts, là, mais ça, c'est pas que cette semaine, je me laisse tenter à ce prix-là. Parce que c'est quand même cher, quand même, le produit au homar, là, tu sais, il y a beaucoup de pertes là-dedans, mais, écoute, je te conseille vraiment de prendre toutes les carcasses, de garder ça, même si tu n'as pas l'intention de faire un bouillon tout de suite avec, ou quelque chose avec ça, bien, tu peux les remettre dans le congélateur, puis quand tu as besoin, tu dis, OK, c'est aujourd'hui, je me fais ma sauce, je me fais un bouillon, je me fais une bise d'omar, ou quoi que ce soit, là, tu ressors tes carcasses, puis là, tu les travailles, puis là, c'est super bon, ça fait que ça, ça vaut vraiment la peine dans ce sens-là, puis j'ai une petite recette pour toi, là, tu checkeras ça, il faut faire des petits cubes de consommé d'omar, là, c'est délicieux, tu te mets ça dans des pâtes avec de la crème, là, puis c'est tap, c'est bon, puis c'est facile, un coup, c'est fait, c'est super facile à faire, un petit souper improvisé, là, délicieux, bien sûr, donc, écoute, l'omar, là, c'est chez Provigo, cette semaine, qui le met à un prix annoncé, aussi, chez Provigo, qu'est-ce qu'on retrouve, bien, écoute, la poitrine de poulet avec l'os, OK, donc, là, s'il n'y a pas de peau, bien, tu as l'os, donc, c'est sûr que, tu n'as pas de peau, tu ne mets pas ça dans le faux, là, ton poulet va venir sec, mais là, tu le fais cuire, ça, dans l'eau salée, bien sûr, ou tu peux l'encomatiser avec des herbes, si tu veux, là, bien, juste de l'eau salée, ça fait la job, puis là, à ce moment-là, ça va être facile d'enlever les eaux, puis de garder ça, même, je garde le bouillon, souvent, où j'ai fait cuire mon poulet, puis, je garde le bouillon, comme ça, je mets les eaux, les carcasses dans ce bouillon-là, je mets un anion, une carotte, puis tous les légumes sont en train de mourir, ou bien, tu sais, les pieds de brocoli, moi, je les garde, tu sais, les brocoli, on coupe ça, on jette ça, bien, moi, je les garde, les pieds, puis quand je fais un bouillon, je rajoute ça dedans, tu sais, ça vient complexifier un petit peu mon bouillon, puis donner un petit goût, là, tu sais, spécial, qui fait que chaque bouillon que tu fais est un petit peu différent de l'autre, du précédent, donc, c'est sûr que c'est fantastique, c'est super, donc, c'est probablement pas cher, 2,49$ la livre pour ça, ou 5,49$ le kilo, pour du vrai bon poulet, là, c'est super. Bien, écoute, je te conseille vraiment d'aller t'abonner à La Circulaire, de Papapopote pour voir le reste, là, de La Circulaire de chez Provigo, parce qu'il y a des beaux spéciales cette semaine, vraiment, c'est super, ça vaut vraiment la peine, donc, c'est ça qui est ça pour chez Provigo cette semaine, mais, je t'invite, vraiment, à t'abonner à La Circulaire de Papapopote, parce que c'est la seule circulaire qui existe au Québec, tu sais, là, si t'es la personne qui fait l'épicerie, qui est la personne responsable pour remplir le frigo, puis prendre soin de l'économie, de ton économie, bien, c'est certain que La Circulaire de Papapopote, c'est un aide fantastique, puis pour les quelques sous que ça peut te coûter par semaine, c'est vraiment un aide super qui va te faire sauver, et du temps, parce que tu n'as pas besoin de scruter tous les circulaires pour reconnaître vraiment les vrais bons rabais, puis en même temps, bien, ça va t'encourager à faire, à prendre ton temps pour créer un menu en rapport avec les rabais de la semaine. C'est ça l'idée, puis de sauver énormément d'argent, ça fait que tu sauves du temps, tu sauves de l'argent, puis tu m'encourages par la même occasion, ça fait que c'est win-win-win. Ça fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis surtout je t'envoie un beau bisou de Papapopote. Tiens, mouah! Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papapopote. Bye! Sous-titrage ST' 501